Have you ever felt ? Are you listening ? Damn Coucou les filles, bah écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un tuto spécial iris bleu donc ne faites pas attention parce que moi clairement j'ai les yeux marrons, ça c'est clair et net mais bon je pense qu'il ravira les iris bleus puisque vous avez été nombreux à me poser la question vous avez la couleur ocre, la couleur mandarine, la couleur marron toutes les couleurs qui s'y est parfaitement à une iris bleu donc un iris bleu pardon donc j'espère que ce tuto vous plaira et puis restez avec moi si cela vous intéresse de voir ça donc en premier je vais juste passer une couche de crème hydratante donc là c'est la pure glow de Neutrogena qui est somme toute pas mal alors pourquoi je l'applique au pinceau ? c'est très simple, c'est parce que au pinceau ça évite quand on a une peau tendance à rougeur ça évite vraiment d'avoir plus encore la tête rouge et comme vous le savez et vous avez dû le voir sur certaines vidéos quand je me touche le visage je deviens rouge écarlate donc aujourd'hui j'avais envie d'avoir quand même une tête présentable du coup je le fais au pinceau et comme ça, ça me permettait aussi dans cette vidéo de vous donner ce petit truc et astuce c'est plus une astuce qu'un truc pour vous expliquer que quelquefois je dis beaucoup euh c'est pas grave donc je dis donc aussi très très souvent ça vous permettra de ne pas avoir la tête rouge parce que vous ne venez pas frotter votre peau pour appliquer la crème donc ça fait plus tu vois cet aspect rouge quand je me frotte parce que moi j'ai la tendance à être carotte ou tomate comme tu veux ensuite je viens mettre une de bébé cream c'est la Dream Fresh de Maybelline que j'aime pas trop parce qu'il me fait vraiment cet effet comment t'expliquer je vais essayer de te montrer là tu comprends le truc donc malgré tout il faut que je la termine j'ai pas trop le choix donc même si elle est assez légère et donc de ce fait peu couvrante j'ai malgré tout une sensation orangée quand je la mets chez moi je sais pas ça fait vraiment trop orange donc donc on verra bien je descends quand même dans le cou pour limiter les démarcations possibles tac 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 et comme ça bon là la cam ça se verra pas énorme et puis je sais pas là j'ai plus je crois que j'ai mangé pas mal de carottes et de tomates ce qui fait que ça me rend un peu plus orange au niveau du teint alors oui mesdames quand vous mangez du bêta carotène enfin quand vous consommez du bêta carotène contenu notamment dans les tomates dans les carottes dans tous les dans voilà quoi dans les en général fruits et légumes qui sont oranges hein et bien vous ingérez du bêta carotène qui est censé activer la mélanine de la peau donc c'est ça qui qui vous donne un super hall pour l'été mais aussi qui vous rend le teint orangé donc si vous avez un teint avec des sous-tons orangés qui vraiment vous perturbe essayez de voir si dans votre alimentation vous n'avez pas ingéré trop de bêta carotène tout simplement ensuite je vais mettre un petit dans le discerne c'est de e-brace paste de benafit enfin en fait c'est copie conforme que j'ai trouvé sur aliexpress dans un kit hyper bien que j'ai testé la dernière fois avec vous j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé les produits donc non mais de toute façon le e-brace paste c'est un produit que j'aime beaucoup alors j'en mets une première couche au pinceau et je viens fignoler au doigt voilà et étant donné que c'est une base qui est quand même relativement grasse je viens le poudrer avec une poudre translucide que vous allez très bien reconnaître parce que c'est une poudre que j'estime être excellente pour le prix c'est la New Delusion de Catrice alors je suis consciente du fait que Catrice ne se trouve pas partout hein d'accord donc malheureusement certaines d'entre vous n'auront pas la chance de la posséder après je sais que vous pourrez ce que je crois la trouver sur Cosmetic For Less c'est un site allemand qui propose des produits essence et Catrice je crois enfin essence c'est sur Catrice moins sûr et du coup ça vient poudrer de manière très très fine donc le travail qu'on a fait sur le sur le cerne ensuite alors étant donné que je n'ai pas mis de fond de teint j'ai envie quand même de camoufler un petit peu les rougeurs que j'ai sur le pif sans pour autant que j'ai un teint plâtré parce que là vous voyez c'est relativement bien unifié avec la bébé donc je viens appliquer mon correcteur vert aux endroits un peu rougeaux il y en a pas énorme ça va encore là où je dois un petit peu camoufler le tout mais j'ai pas une peau trop dégueulasse quand même quand je mets une bébé crème je veux dire j'ai un petit peu de bouton enfin j'ai beaucoup de traces d'acné en fait pas forcément de bouton et je crois avoir trouvé la solution je n'ai pas encore eu le temps de tester donc je viens comment dire estomper avec le même pinceau qu'avec la bébé cream donc en fait oui je crois avoir trouvé la solution contre ces traces d'acné alors j'ai fait un unboxing de ce produit là je vous remets le lien de vente enfin c'est un produit américain et j'ai vu aucune vidéo en France pourtant j'ai cherché qui propose ce produit donc étant donné qu'il fait des miracles et j'ai vu des filles vraiment montrer ce que le résultat c'est pour ça que j'ai vraiment trop hâte de le tester enfin en même temps si j'avais vraiment si hâte que ça je l'aurais déjà testé mais j'ai pas le temps en plus pendant quelques temps je suis allée chez ma belle-mère en vacances avec Hugo donc du coup j'avoue j'avoue voilà que j'ai pas eu forcément énormément le temps de tester tout ça mais j'ai trop hâte en fait trop trop hâte ensuite pour venir finir la correction je viens appliquer le luminelle que j'aime beaucoup qui est discontinué parce que comme dit Sonia tout ce qu'on aime de toute façon nous c'est discontinué parce que j'ai une petite rougeur sur le nez ici que je vais venir camoufler et donc qu'est-ce que je disais et oui donc ce produit il est il a l'air sensationnel et au moins il est fondé sur une vraie science c'est un kit en fait c'est pas dermacupuncture en fait je trouve voilà le terme le terme qu'on pourrait lui lui donner c'est je me suis trompée de pinceau en fait alors que voilà quoi enfin bref j'arrive pas à cacher cette rougeur en fait quelqu'un pour m'aider non je déconne donc oui c'est un kit qui va venir je vais juste mettre mon instant effaceur de ride là sur le bout du nez parce que celui-là je sais qu'il est assez couvrant il est plutôt pas mal donc je vais y arriver à parler de ce produit c'est un rouleau en fait d'acupuncture avec des micro comment dire des micro aiguilles qui te rentrent dans la peau j'ai vu ça déjà sur Aliexpress mais je savais pas à quoi ça correspondait alors le kit coûte 70 dollars donc ça fait à peu près 65 euros à peu près ouais ou 69 dollars ouais donc ça ouais ça te fait 60 balles mais quand tu vois que en général tu galères avec les traces d'acné si ça ça fonctionne mais alors je serais trop heureuse là je prends le Dallas pour faire le contouring et donc c'est un kit de dermabrasion qui te comment dire qui te permet de de piquer ta peau de telle sorte à ce que ton corps réagisse comme si c'était une une blessure et vous savez en fait que quand vous êtes blessé votre peau et votre cerveau prennent ça comme une agression et stimulent le collagène de la peau pour venir boucher le trou en fait de la blessure d'où l'intérêt des globules blancs dans le sang c'est que quand vous avez quand vous vous coupez les globules blancs en fait viennent s'amalgamer pour faire une couche protectrice qui va arrêter l'hémorragie tu comprends le truc donc là en fait c'est pareil vous saignez pas parce que c'est un truc qui est fait pour et donc elles sont tellement fines les aiguilles qu'on les sent pas donc là on va passer vraiment à l'étape maquillage des yeux pour les yeux bleus c'est pas parce que j'ai dit j'ai marron mais là c'est pour les yeux bleus donc pour les yeux bleus on va préconiser alors sachez quand même je reviens à mes moutons quand même c'est un peu fouillis cette vidéo mais bon vous me comprendrez de toute façon vous m'aimez pour ça donc voilà pour les yeux bleus on va de toute façon sachez bien qu'il n'y a pas de fashion faux pas à partir du moment où dégrader correctement la couleur que vous avez sur vos yeux il n'y a pas vraiment de couleur voilà le maquillage tu fais ce que tu veux quand tu veux et personne n'a rien de droit de dire sinon c'est des cons tout simplement enfin en tout cas pour ma part après le truc c'est qu'il y a quand même des couleurs qui vont mieux au teint et alors ça c'est autre chose c'est de la colorimétrie je vous ferai une vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse pour déterminer le sous-ton de la peau comment choisir son fond de teint comment choisir son blush mais le regard en fait vous pouvez trouver tout et n'importe quoi c'est vrai qu'au teint pour certaines carnations il va y avoir des couleurs qui vont plus matcher c'est à dire par exemple je vous ai fait un make-up pour les cinquantenaires donc avec ma mère qui a un sous-ton froid et donc les tons aubergines prunes vont très bien à ces sous-tons là notamment aussi le rose il y a pas mal enfin il y a pas mal de choses comme ça qui vont bien au sous-ton froid donc après les yeux on s'en fout un peu en fait de la couleur de votre iris cependant il est vrai que la fashion mode make-up mode en gros vous préconise certaines couleurs donc les couleurs c'est ocre pêche abricot mandarine fumée marron tertienne les rouges même à la limite tirant sur le orangé et tout ce qui est smoky donc les smoky le bleu n'est pas interdit mais déconseillé mais ça dépend quel bleu vous allez utiliser si vous avez les yeux bleus il vaut mieux utiliser un bleu très foncé marine pour faire un smoky de toute façon les smoky va à tout le monde un smoky noir mais c'est vrai que si vous avez les yeux bleus je préconise un bleu très foncé type bleu marine pour faire en fait un dégradé entre le blanc et le bleu marine voilà tout simplement ou entre l'ocre et le bleu marine je sais que c'est des couleurs un petit peu spéciales mais pour le bleu c'est ce qui se marie le mieux donc aujourd'hui on va on va travailler avec une palette en fait que je me suis faite donc c'est une palette clic système de Kiko mais j'ai inséré tous mes godets pégissage vous savez que j'achète à 60 centimes l'unité donc on va travailler avec toutes ces couleurs ocre ici donc ocre doré j'ai un petit peu de marron ici voilà et et en fait on peut même rajouter si vous avez la possibilité du orange du mandarine mais bon je sais que c'est difficile de le porter donc j'en ai un ici voilà en fait sur la caméra il ressort plus rosé mais il est orangé en fait il a des sous-tours orangés donc je pense que ce sera très bien pour pour le la paupière ici mobile quoi donc on va commencer tout de suite donc déjà je rapproche mes pinceaux je prends un fluffy comme ça je vais venir prélever prélever une couleur ocre ici très jolie couleur ocre que je viens appliquer ici dans le creux de paupière donc comme je vous disais l'avantage du du zineuil marron c'est qu'on peut tout faire quoi tout nous va mais en même temps comme j'ai envie de te dire on s'en fiche de ce que pensent les autres tant que ça te plaît c'est le principal donc ocre ici dans le creux moi j'aime bien commencer par le creux parce que ça te donne une idée déjà de la mise en relief que tu vas donner donc au moins pour essayer d'unifier la paupière c'est sympa ça te permet de commencer le truc tout doucement donc là on voit quand même qu'il y a une différence de couleur bien sûr ensuite j'aime bien illuminer tout de suite le regard parce que ça m'aide à aussi bien visualiser ce que je vais faire après donc après pour illuminer le regard vu qu'on a des sous-tons ocre moi je vais prendre le beige ici donc toujours peguissage mais qui en duo avec le marron alors je n'ai pas les noms dégodés parce que franchement celui-là est irisé donc en fait ça va venir vraiment illuminer le truc tu vois le truc et je vais faire quand même un tuto simple parce que comme ça vous aurez quand même quelque chose de relativement easy à faire à la maison donc facile à faire à la maison et je vais utiliser la même couleur que l'extérieur pour l'intérieur tout simplement parce que une fois en fait c'est là je commence par le contouring de l'oeil tout simplement je vais venir mettre en relief pour que ça me donne idée de ce que je vais faire par la suite parce que là en fait je commence mais sans savoir comment je vais agencer le truc donc là on a déjà l'ouverture du regard qui est faite et l'intérieur le coin interne qu'on va venir de toute façon retoucher par la suite mais ça va quand même aider à à continuer et à se donner une ligne de conduite pour le reste une fois que j'ai fait ça et on va déterminer ce qu'on va mettre sur la paupière mobile donc étant donné que j'ai dit orangé on va prendre de l'orangé alors je prends mon pinceau je viens dans l'orangé je viens sur ma paupière mobile et là vous verrez qu'il est orangé quand même là on voit beaucoup plus sur le sur la paupière plutôt que sur le godet donc là au centre de la paupière mobile voilà hop on va me dépasser un petit peu plus sur le dessus c'est pas bien grave parce qu'on va venir retravailler après en estompage donc là on voit que c'est quand même orangé s'il y a des chutes n'hésitez pas à passer un pinceau poudre voilà pour estomper ensuite bah écoutez il nous reste plus en fait qu'à travailler la couleur externe donc en couleur externe ce que je vous propose c'est étant donné qu'on a besoin de couleurs ocre chaude or marron orangé je vais prendre un marron chaud ici celui-ci parce qu'en fait vous voyez il est chaud parce qu'il tire plus sur les sous-tons rouge rouge orangé mais en fait il faut vraiment aller voir les sous-tons donc on vient poser ici en tapotant sur l'extérieur vous voyez ça pose du produit en tapotant pour que la matière elle se place hop on va remonter tout doucement voilà pour que ça se voit bien on va remonter la matière vers l'intérieur aussi et là en gros vous avez presque fini je vais prendre une couleur plus pour le ratil inférieur inférieur je vais prendre une couleur plus marron taupe celui-ci qui va en duo avec avec la touche lumière que je vous ai montré tout à l'heure et on va venir faire un ratil donc vous pouvez même fermer l'oeil on s'en fout c'est vraiment on va venir l'estomper à moins que vous vouliez un smoky inversé mais je pense pas que là c'est le moment pour vous faire faire un smoky inversé donc vous venez tapoter votre fin en dessous de l'oeil ça vous fera pas un cocard on restera pas comme ça donc vous inquiétez pas donc maintenant que vos couleurs sont posées on va venir les travailler donc pinceau poudre pour donc on vient pincher donc pincher ça veut dire on vient l'aplatir pour réduire au maximum enfin comme vous vous le souhaitez en fait le smoky en dessous de l'oeil on vient pincher et on vient étirer la matière pour avoir ce qu'on désire en fait parce que si vous voulez un smoky inversé vous pouvez laisser comme c'était moi j'aime bien quand c'est quand même fumé donc voilà donc là on a à peu près notre couleur inférieure inférieure donc je viens quand même ici parce que je me suis un peu retirée de matière quand même donc vous venez faire vos retouches comme vous le souhaitez là je trouve que c'est quand même pas mal moi j'aime bien et ensuite on vient avec un fluffy donc un pinceau très très aérien on va venir flouter notre travail comme ça sur toute la paupière comme ça ça va donner cet effet quand même naturel parce que bon c'est quand même pas des couleurs hyper faciles à porter dans certains cas donc là on va venir avec le même pinceau que tout à l'heure allonger la ligne sous le sourcil donc attention la ligne sous le sourcil doit être quand même relativement fine sinon ça vous alourdit le regard et la paupière elle tombe comme ça donc il faut qu'elle soit fine vous comprenez et du coup si elle est trop épaisse en fait ça ouvre pas le regard du tout donc voilà vous finissez votre floutage ici pour qu'il n'y ait pas de démarcation vous voyez il n'y a pas trop de démarcation et ensuite avec un pinceau précis on va venir appliquer le même qu'en dessous donc celui-ci ici dans le coin externe ici pour rappeler la couleur mais alors vraiment le coin quoi pas besoin d'en mettre une tonne ici parce que là on ne cherche pas à faire le cuisse on cherche juste à rappeler la couleur du dessous voilà tout simplement s'il y a des chutes tout simple hop on retire donc là je vais faire un petit peu mon teint maintenant parce que l'intérêt en fait avec des make-up chargés des yeux c'est qu'on fait son teint après donc là je viens avec mon beauty blender vu qu'il faut que je finisse mon instant anti-h parce que la mousse est craquelée et que j'en ai un autre donc je veux vraiment 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 l'utiliser je viens faire ma zone V en dessous de l'œil voilà hop et je viens tranquillement avec mon beauty blender fondre le tout hop voilà maintenant que ça c'est fait je viens le poudrer forcément donc aujourd'hui je vais prendre je vais prendre quelle poudre je vais prendre la finitone en termes 3 que j'aime beaucoup de toute façon c'est une de mes poudres préférées je viens poudrer voilà je ne poudre pas le bronzer bien sûr ce serait bête même si je n'ai pas fait un contouring extrême aujourd'hui parce que je veux quand même quelque chose en légèreté vous voyez je n'ai pas mis du fond de teint partout mais vraiment en dessous pour rehausser le regard je vais mettre un crayon alors là vous avez le choix moi j'ai opté pour un marron pour justement les yeux bleus alors c'est vraiment un maquillage qui peut tout à fait aller aussi aux yeux marrons vous voyez mais pour les yeux bleus on va préférer quand même donc en muqueuse interne supérieur et inférieur on ferme l'oeil tout simplement voilà après si vous voulez remettre un ton ocre ou or en touche lumière vous pouvez très bien normalement le make-up peut s'arrêter là il n'y a pas de soucis mais bon je vais quand même vous montrer là j'ai ce magnifique ocre or qui est ici voilà donc je vais le mélanger avec celui d'à côté ici et on va faire la touche intérieure en retouche en fait hop hop donc là j'ai pris un pinceau mousse que j'aime bien franchement c'est pas comme certains de palette et tout que j'aime pas celui-là je l'aime bien hop et on vient retoucher l'intérieur et vous voyez cette couleur ocre super jolie du coup ça vient vraiment rehausser l'intérieur de votre de votre paupière voilà donc là en gros si vous voulez exactement la même couleur en touche lumière partout vous pouvez repasser un petit coup ici en dessous de l'arcade ça pose pas de soucis particuliers ça va juste redonner une harmonie au regard donc là on a fini pour le fard à paupières vous allez appliquer votre mascara habituel bien sûr donc là le mien il est finito le pauvre il a fini sa vie là c'est toujours le même le méga volume collagène de l'oréal que j'adore qui est un peu quand même détrôné j'avoue par le fossile papillon alors il faudrait que j'essaye de fossile superstar mais j'ai tellement de mascara dans mes tiroirs que j'ai pas envie de racheter j'ai le volume colossal de je mets mes bullines à tester j'ai pas mal le style architecte aussi de l'oréal j'en ai pas mal à tester donc je vais je vais cesser un petit peu mes achats compulsifs parce que franchement faut que je me calme mais honnêtement alors là voilà comme vous savez comme les sourcils les cils c'est genre le truc que tu fais en te taisant donc le truc que t'as du mal à parler en même temps pour te concentrer donc voilà pour le maquillage des yeux on va passer au give me bro de benefit parce que c'est vraiment quelque chose que j'utilise tout le temps après j'ai quand même pour le prix parce qu'il dépasse à 26 euros là pour le prix je trouve qu'il sèche relativement vite mais après c'est vraiment un produit que j'adore il fait des sourcils très naturels c'est vraiment un produit pour moi j'ai vraiment du mal à m'en passer pour le prix je l'utilise tous les jours je pense qu'il fait ça doit faire une année que je l'ai maintenant honnêtement il me dure quand même une année mais il sèche quand même relativement vite il faut savoir utiliser les produits qui sont un petit peu pâteux comme ça ce qui devient pâteux facilement donc il faut savoir les utiliser pour l'utiliser donc suite à ça vous pouvez très bien faire un eyeliner doré si vous avez ça rehaussera vraiment la couleur de vos yeux bleus après bon vous pouvez comme je vous ai dit utiliser toutes les couleurs mais vraiment tout ce qui est tertienne beige abricot allez-y c'est vraiment vos couleurs et puis pour le rouge à lèvres on va faire pique-nidouille c'est toi l'andouille j'ai envie de te dire je prends mes faux mac d'ali express et je vais regarder un petit peu celui qui aura des tendances un peu on va prendre celui-là parce qu'il a des tendances un peu marronnées un peu orangées je pense qu'il ira très très bien alors le faux la fausse référence c'est le Stierplum et c'est le AB20 mais c'est une fausse référence je suppose donc là je ne vais pas faire de contour de bouche de quoi que ce soit donc voilà ça donne cet aspect un petit peu rosé non pas rosé non c'est pas rosé ça un petit peu orangé qui je pense vous ira très bien mesdames aux yeux bleus et de toute façon comme je vous ai dit vous faites de toute façon ce que vous voulez on sent pas les steaks c'est vous qui gérez votre maquillage et pas les autres c'est compris je vais juste rajouter un peu de blush parce que voilà ça va rehausser je prends toujours le Fresh Bloom à l'overcoolour de je ne sais pas qui parce que comme je vous l'ai dit c'est un monsieur pas très net qui me l'a vendu sur un marché voilà mais quand j'ai vu que c'était de la marque je l'ai acheté je m'en fous tu vois donc voilà je rehausse un peu le teint tout simplement et voilà si vous trouvez qu'il y en a trop je vous ai montré cette astuce plein de fois vous repassez un petit coup de pinceau teint voilà écoutez c'était tout pour mon make-up des yeux bleus les filles j'espère que ça vous aura plu je vais vous montrer avec un eyeliner sans problème ce que ça rend au niveau du regard rehaussé de doré donc voilà regardez bon j'ai bavé un peu mais dans l'idée vous avez compris c'est plutôt pas mal qu'est-ce que vous en pensez écoutez le tuto est terminé j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air si vous avez apprécié à me commenter pour de futures vidéos laissez libre cours à votre imagination et pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en gros on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao are you listening damn